Salut à tous et bien sûr Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve avec encore une fois une petite déclisse Atraxa cette fois-ci dans un des grecsis, mais pas n'importe lequel on a viré les shoulder raids, on a viré les invocations et désespoirs pour rentrer des pactoles et des cruautés de geeks pour caster notre Atraxa, justement pour la réanimer pour la caster juste à la main avec les trésors de pactole pour aller la tuto avec le deuxième effet de cruauté de geeks ou pour réanimer les Atraxa des adversaires qui la mettraient au cimetière ou si nous on la tue l'Atraxa adversaire évidemment C'est ça Avant de commencer cette vidéo, pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir Merci au sponsor Played by Magic Basal Bazar pardon, pas basal, basal, Magic Basalt Magic Basalt, code ValetPL2023 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient, merci beaucoup à eux et merci également à Voct Merci beaucoup à Voct qui est une application d'enchère en live lien dans la description, code parrainage ValPL dès votre premier achat, vous nous soutenez et deux lives par mois le mardi à 19h Merci à tous C'est toujours au profit de la Croix-Rouge et évidemment les petites enchères, ça régale D'ailleurs la prochaine, ce sera des petites cartes très jolies Je préfère vous le dire Ouais, ça va être cool, des petites cartes tous ferixants il y a de la LH Nord, il y aura des trucs vraiment très très cool des cartes foil, on va se faire plaisir Soyez au rendez-vous, il y a une page Profil Vendeur vous pouvez du coup directement follow la page pour être notifié de nos prochains lives Grixis Cruelty, ce qui est assez intéressant c'est que c'est vraiment le deck qu'il ne veut pas choisir il ne veut renoncer à rien c'est le deck tout du format on prend entre guillemets le meilleur deck de l'ancien format qui est en train de s'imposer comme étant en fait le meilleur deck du standard pour l'instant Grixis, et on y rajoute la sucrerie à Traxa que tout le monde essaye de splasher un peu n'importe où pour faire fonctionner ça dans le Micmac on enlève les invoques d'Esperre parce qu'on n'a plus les sources de noirs requises et on rajoute du pactole et de la cruauté de Geeks et vous avez ce deck là il n'y a pas besoin d'en dire plus exactement, c'est la base Grixis quand on regarde leur league game c'est tout ce que fait Grixis en mode classico encore le crépuscule peut-être pas c'est une petite deck aussi ça arrive dans les Grixis si c'est en train d'arriver c'est la bonne carte de Phyrexia ça marche et après comme tu dis Val c'est par là qu'il faut regarder en side pareil il n'y a pas d'excentricité particulière 3 contre 1 2 bottes dédaigneuses une negate une shield raid quand même 2 shield raid même 2 shield raid il fallait faire de la place dans le deck donc les shield raids sont passés dans le side mais en vrai ça s'entend quand tu sais que ton but c'est d'aller caster des énormes Atraxas bon shield raid on la met contre aggro quoi bah oui bien sûr la petite négation 2 corbières illicites 2 translation d'âme 1 translation d'âme pardon et 3 fins de la fret 1 crépuscule de bleu soleil supplémentaire et je crois qu'on est juste parti face deck deck allez let's go bon deck là il doit un petit peu il doit pleurer contre soldat je pense mais sinon dans l'idée c'est vraiment en mode ok tu veux faire des bêtises avec Atraxas moi aussi moi je vais t'empêcher de faire des bêtises avec la tienne ou alors je vais réanimer la tienne et si je t'empêche de jouer avec la tienne je vais jouer avec la mienne et ça revient d'Atraxas contre soldat tu te dis il faut gérer sa Thalia et essayer de faire une Atraxas pour 5 et qu'il est pas très tard brutal donc c'est compliqué très dur je pense qu'il y a des matchups qui sont pas qui sont pas bons très bien qui est à une lettre d'avoir un pseudo très bizarre oui alors que là c'est juste du cidre géographique oui c'est vrai mais on est pas loin de la catastrophe hop tu l'en tapes encore on peut acter une catastrophe je pense petite fab tour 3 la classico on a commencé on est content on a peignote maçonneur tour 2 ah bah vous êtes là ah bah écoute on va réanimer Atraxas le tour d'après si ça t'embête pas ça m'embête pas du tout enfin sauf s'il te laisse pas faire bien évidemment mais bon on va la mettre au cimetière pour la réanimer ah non on peut la réanimer avec le toque ah bah on peut plus 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 il y en a une que tu gardes en main je crois c'est un pactole un gigapactole et c'est tout je pense que tu défausse qu'un ok il y a un petit évaluateur de cadavres ici on va évaluer les cadavres faites moi voir vos cadavres s'il vous plaît on va y avoir la gueule qu'il a celui là est-ce qu'ils sont bien cadavériques vos cadavres ah ok c'est bon c'est validé on prend un petit land là non ah ouais tu prends ouais j'ai déjà un land ok ok moi j'aime bien lander beaucoup en miroir de grixis s'il te plaît ne discarde pas Atraxa bah comment il la réanime lui ah putain il peut faire aussi cruauté de geeks de son côté en fait s'il a cruauté il peut prendre la nôtre mais surtout s'il a des fausses Atraxa ça veut dire qu'il joue cruauté de geeks potentiellement c'est peut-être quelqu'un qui est moins excentrique que nous il peut être sur simplement grixis c'est bloqué à mon avis est la meilleure version de ce deck là à rester simplement grixis il a invoqué le désespoir voilà lui il est plus classique tu vois ouais bon on va bien le défoncer du coup hop je fais le troisième effet direct ouais ouais pas de galère ne prenons point de risque allez zou et je réanime l'évaluateur de cadavre qui exille Atraxa let's go rituel tu vas te gloutonus là notre côté créature je prends l'évaluateur je crois ouais ouais je pense aussi oh la gorge et un terrain qui arrive d'étape bon c'est magnifique en prison chivant ça dégage ça c'est plus la game c'est bah c'est encore un peu la game sinon tu castes pas l'autre Atraxa ah ouais on a le quoi d'autre alors t'as pas les couleurs qu'est-ce qu'on enlève d'autre oh si tu peux défausser si oui ok tu peux défausser ton Atraxa du coup il a réanime avec cruauté si tu veux ok ouais je tiens chaud d'enlever Pactol parce qu'avec le token de ça on peut peut-être faire de la magie mais je pense pas que Mendeck il est de l'anti-cimetière genre je serais étonné en tout cas bah il a les intrus ah ouais il a les corpse appraisers t'as raison les évaluateurs de cadavre ouais euh touti 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 bah là ça va être anti-bet évaluateur je pense ou ou évaluateur ouais ouais non anti-bet c'est important je pense voir tu peux la lui piquer en fait ouais je lui pique c'est encore mieux c'est x égale 3 ouais ouais vas-y tranquille vous à nous la fable comme ça tu pourras fable évaluateur sur ton propre cadavre si jamais il le gérait pas mais il le gère il y aurait vu un Traxa je vais pas chouler en réanimer une de suite là on va trop piocher ouais ouais non là on est plus dans la dynamique de tempo on veut pas forcément faire des plays écrasant on veut reprendre l'ascendant breeze banks c'est dommage que t'aies pas trouvé un breeze bank sur ton Atraxa oui c'est vrai qu'il y en a quatre donc on pouvait piocher maintenant maintenant que j'y pense là et tu vois j'aime bien pactole moi là il est full tap t'es sur ton pactole il résout bah après on cherche quoi comme carte là on a déjà la main pleine ouais mais ça te permet d'avancer en mana de de comment dire d'ouvrir la voie des possibles le champ des possibles ouais mais qu'est-ce qu'on cherche littéralement si on cherche rien de particulier on va juste jouer les cartes de notre main et pactole quand on aura besoin de plus de gaz là il nous contrôlera plus jamais nos spells on a trop de mana pactole c'est une carte qui est très mauvaise quand t'as pas la tempo oui mais là genre on a anti-bet board avec deux pioches fable ouais mais lui il a probablement la même chose en fait ce que tu cherches je pense c'est breeze bank par exemple mais pourquoi breeze bank si on peut fable direct ah bah tu peux tu peux fable si tu veux mais breeze bank c'est ça grigne de mieux que fable quoi je sais pas je pactole sur quoi si je veux pactole c'est ça le problème je sais pas parce que là en fait on perd une carte active pour peut-être piocher de l'an tu vois non non mais ok bah vas-y tu sais quoi fait évaluateur de calaf ça t'ouvre je ferai fable évaluateur j'aurais dû faire évaluateur d'abord d'ailleurs ouais j'ai plus de temps j'ai dépressé non non ça va à table de sablier t'es tranquille ah quoi que non je crois que je fais juste fable et je fais droit à la gorge tuer peut-être ça qui croue non ça marche pas non vas-y évalue évalue ton cadavre j'ai évalue moi j'aime bien pactole parce que justement quand t'es derrière t'es obligé de faire un pactole qui est obligé de te trouver une carte spécifique c'est un timing de merde fissuration c'est bien alors que justement quand t'as le temps de dévoiler ton pactole juste il t'avance naturellement inexorablement vers le let game le plan de jeu tu exploses en mana en ressources je trouvais que c'était intéressant mais j'avoue que je savais pas quoi défausser ou alors j'aurais dû pas lander j'ai landé au début de tour et faire pactole sur le land et garder pactole sur ton land bon il en a joué 3 au bout d'un moment il y en a plus 3 sur 22 cartes c'est quand même des très bonnes stats ouais bah on va tuer son brise banque là c'est super cool il peut pas piocher avec et tu vas réanimer Natraxa je perds combien de PE ? non je perds pas de PE je garde ça pour pactole ouais garde le pour pactole ouais bah de toute façon je vais piocher 4 Axa donc ça va permettre de lander voilà c'est ça oh je peux prendre un Otawara c'est peut-être mieux ouais je trouve toujours pas de brise banque c'est une blague et ils sont dans les 30 dernières cartes écoute lui il trouve brise banque et 3 invoques il est bon je crois que je lance ça finalement oui oui tu pourrais enlever l'Edit Shoulder Raid avec ton pactole si tu veux pactole ouais contre lui c'est pas forcément très bien ouais c'est même bon il a trouvé les 4 il est super fort l'adversaire on va perdre cette game il a de la riche à part ça qui du coup vient de comme quoi à Traxa ça va pas pactole ça va pas une vogue d'esper ouais je peux pactole attraque ça ouais mais je fais que ça je fais que ça et si l'antibet je suis mort ouais en plus il va pouvoir d'espérer en 25 cartes quoi non faut mettre du board faut que c'est bête ouais j'évalue déjà il n'a aucune bête au cimetière au début ah bah il est là je peux pas réanimer une attraque ça pourquoi ? je peux mais je fais que ça quoi j'aime bien moi c'est suffisant ah bah non non si l'antibet est quand même mort non non c'est pas suffisant en fait je prends brise bank du coup bon bah brise bank ouais brise bank ouais je joue ça ouais je pense tu landotawara tu fais brise bank il m'a j'ai que des peines landes comme c'est que des coloristes que je caste donc si je caste ça je peux pas faire antibet ah bah alors juste brise bank antibet sinon j'attends je vais pactole avec tous mes manas qui me piquent ah bien vu ah non mais il y a une fois manas rouge donc je garde l'otawara et 10 ça fait plus rien ok donc là j'ai 4 manas colorées donc je peux casser ça et j'aurai encore droit à la gorge ouais ok bon on essaye oh je fais un brise bank j'ai l'impression qu'on se fait beaucoup chier pour réanimer des attraques ça alors que lui il peut juste invoquer des spares dans un deck qui est donc du coup beaucoup moins ouais après encore une fois il en trouve 4 quoi sur même pas la moitié de son deck il est pas censé en jouer autant non mais on a trouvé beaucoup d'attraques ça donc ça se voit aussi tu vois dans le comparo ouais mais en fait nous on pouvait pas les piocher on aurait fait trop de trop peu de value on aurait dû défausser lui c'est un truc juste proactif qu'il peut tout le temps caster donc c'est pas mais c'est pour ça c'est ce que je dis du coup dans la structure du deck autant jouer Y6 que Y6 attraque ça bah si tu pars du principe que tu vas tout piocher oui mais si tu pars du principe que tu vas piocher un peu de tout je pense qu'attraque ça ça se vaut c'est ce que je veux dire oui oui bien sûr si tu pioches une attraque ça c'est mieux que de piocher une invoque d'esper mais si tu pioches plusieurs invoques d'esper c'est mieux que de piocher plusieurs attraques ça sauf que en termes de coût d'opportunité ce que ça implique de jouer attraque ça dans ton deck ça le fragilise quand même bien plus que si tu joues juste invoque d'esper dans ton grixis je garde mon trésor je casse-toi pas ouais du coup j'aime bien bah je pense qu'il vaut mieux j'ai scardé un truc ou pas ? non je crois pas ah ils sont là bah ça ouais ça et oui ouais j'ai que 3 mana oh bah c'est contré fallait que ça tombe de toute façon j'ai quand même vraiment l'impression que c'est la mauvaise idée en tout cas pour battre le mirror de grixis c'est pas très bien attraque ça c'est pas fait pour le mirror je pense voilà pas du tout fait pour le mirror en tout cas en l'état je vais lander ceci j'ai besoin de mana colorée et tu peux rien faire d'autre t'es oublié de rester up là et je fais rien d'autre ouais ouais je peux tuer avec moi sonneur on va voir si on veut tuer son 2-2 non on tuera plutôt la fable retournée ouais ouais oh j'attaque oh j'attaque je concède mais y tout il connait nos droits à la gorge donc il n'y a pas de surprise il n'a pas placé de make this up here enfin une seule donc je pense que je vais pas faire droits à la gorge fin de tour ok c'est perdu ça ou pas ? non toujours pas si je résous mon droits à la gorge non et là tu es mort je crois euh là non plus si parce qu'il peut crew ah il peut crew si si ouais tu es mort mais va-t-il le voir comment ? va-t-il le voir j'espère qu'il va le voir quand même et bah écoute Catherine Vogue d'Espère je sais pas quel deck bat ça de toute façon en tout cas pas le nôtre ah bah le soldat il bat bien Catherine Vogue d'Espère il en a rien à foutre oui mais parce qu'il les voit pas castés soldat qui voit Catherine Vogue d'Espère casté je sais pas s'il le bat ah c'est possible que j'ai déjà passé Catherine Vogue d'Espère contre soldat et que j'ai perdu c'est probable que ça me soit arrivé ouais en gaming alors deux euh non pas deux soldats mais effectivement il est pas censé les voir caster dans l'idée euh bah t'es pas bon side hein à part des contre-sorts ouais les bots la negate voilà c'est tout et qu'est-ce que t'enlèves ? t'enlèves Pactol parce qu'il a des contre-sorts du coup c'est éclaté tout ton plan repose sur Atrax sa écruauté de Geeks donc même si les cartes sont pas bien dans le match-up on va pas les dégager quoi non tu peux enlever Geeks Solder et c'est nul qu'on veut ouais ouais c'est bien hein ouais comme ça ruf c'est bien on a translation d'âme aussi peut-être qu'on peut le rentrer même pas même pas parce qu'il y a rien c'est bien contre les decks blancs qui ont des bouclés divins par exemple tu vois contre le garde du sanctuaire et tout là lui il a rien que t'as envie de translationner plus qu'autre chose keep j'ai vraiment l'impression de dans le miroir d'être très mal placé avec cette liste là ouais c'est pas fou par contre Blisobenko c'est très bien tour 2 excellent mangez-en avec les petits contres ouais avec le petit contre pour la fable tour 3 et si jamais il fait pas fable tu pioches ta petite carte là t'es Gucci vu qu'on est sur le ladder il va pas respecter et en même temps il a pas le droit de respecter parce que sinon tu pioches tu vois il faudra piocher tu vas pas contrer ça de toute façon il y a plein de cartes nulles dans notre deck donc tu peux les prendre donc y'a pas de galère là il a pris un petit land à nous même pas oh déficit de land géocidé ah je pioche hein on est obligé et tu pas non je crois qu'on est pas obligé il a loupé son land aussi tu vas contrer son tour 3 moi je pioche pas là ok c'est quand même chiant on pourrait trouver à l'image de lui qui trouve des invoques d'espérance on peut trouver un quatrième land ouais ah là je pioche ou je contre ah ou ah non tu pioches t'as raison tu pioches je crois que je préfère garder mes contres et là il a pioché deux fois ouais tu pioches non mais t'as raison tu veux le land là t'as raison je me suis posé la question et elle est vite répondu ça déconner ah merci là je peux mettre un petit moissonneur et passer ouais ouais bon là t'as gagné la partie juste parce que tu vas jouer tempo qu'est-ce que c'est bien voilà c'est toujours un truc je le compte je te mets 3 tu joues un truc je le compte je te mets 3 tu vois un truc je le compte je te mets 3 et tour d'après tu vas pouvoir faire fable et push les dégâts quoi je compte parce qu'avec son token 100 il peut creuser vers l'an en plus ah bah tu joues tempo là tu contre tout ce qu'il a ouais putain les landes moi je sais où je l'aimais 3 points moissonneur passe ouais mais c'est pas grave t'as gagné t'en fous il va rien se passer là tu vas même défausser Natraxas tu veux c'est contre et non 6 points passe et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive oh yes je vois des ok où ça paye mal quand t'as des games faciles comme ça là ah je crois 4 mana à shoulder aid on voit que là le plan de jeu cruauté Atraxas c'est clairement ce qui fait la diffère dans la game non je crois que j'utilise pas mes tokens 100 tu peux défauter Natraxas ça mange pas de pain c'est pour la discarte de Fable oui c'est vrai que tu peux aussi du coup ton sens on a dit non pas besoin parce que ça fait aussi de la value on peut juste reprendre un truc dans notre main dans un mirror de grind c'est pas dégueu mais bon non non c'est pas dégueu mais si on veut pas couper dans la combo cruauté Atraxas et je crois que si on cut dedans on a juste un deck ah crépuscule il n'y a pas une voie de despair crépuscule c'est moins bien crépuscule c'est pas horrible ouais mais on rentre pas le deuxième tu vois donc tu préfères avoir un transféré à la place en fait s'il joue pas de plain soccer je vois pas pourquoi on voudrait un anti-bet pour 3 mana bah c'est que ça peut ne pas être un anti-bet ça peut être aussi un truc de value non mais je suis pas sûr de moi on peut moi moi j'aime bien crépuscule genre des fois ça fait oops I win un peu bêtement ah mais si en fait crépuscule fallait le cutter là et rentrer quand il est sur le play parce que du coup il fait fab tour 3 on prend son token ah donc il fallait rentrer le crépuscule de plus bah je sais pas après c'est quand même corner comme play donc je fais pas si t'en veux 2 mais moi je la garderai cette main ouais c'est une main qui fait fab le t3 si tu pierges ton land et du coup elle fera fab le t3 et je le pioche et il le piochate et il piochure land et tap ? on peut pas trop en demander à notre deck on a pas une autre mana base non 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 mais bon on a jamais on a la main à base du père Maffrost donc c'est le père Maffrost ? c'est le père Maffrost ouais de la famille Maffrost il y a la mère Maffrost petite fable ils ont une mana base éclatée au sol du coup mais au sous-sol du coup dans le permafrost c'est deux dans lui ? les deux sont dans le père je comprends pas cette histoire il m'énerve ce marais de New Capena là ? il m'énerve aussi ouais je sais pas pourquoi il est dégueulasse elle me tend cette game ah lui il fait vraiment ce que fait Grixis de mieux quoi ah ouais il nous pète la gueule une source je peux la virer oui enlève un évaluateur pour manger ton évaluateur genre on en est là je crois ouais je fais land, moissonneur, anti-bet tu peux évaluateur, tour de raffine, tap aussi je crois que c'est un peu mieux ouais c'est peut-être mieux vu qu'on a un land-tap c'est mieux on n'est pas mana déficient non évaluateur puisqu'il n'y a rien d'autre oh au fissu ah fissu c'est bien la petite fissu tour d'après on a accès à 5 mana donc si on en vrai il a bien vidé sa main alors il a pris l'avantage en tempo dans cette game mais si on arrive à stabiliser un moment on peut le faire il pioche main phase ça veut dire qu'il n'ouvre pas avec des bourdons dans la gorge avec leurs gros darts c'est des bourdons avec des gros darts ? ah oui 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 c'est des bons bourdons ça veut dire ah oui oui c'est du bourdon de compétition si t'attaques on bloque je vais pas te mentir j'ai aussi des là il n'y a pas de surprise quoi ah ouais là c'est pas facile c'est facile pour personne là cette game donc c'est facile pour lui pour lui ça va il n'est pas trop de misère quoi genre vraiment il fait tout ce que fait Grixis c'est normal il démonstration la métier des fois tu peux un peu te casser la gueule ah lui j'en chie et tout là non ah lui c'est clairement pas Jean Chie ça fait longtemps qu'on l'a pas vu c'est Jean Chie ? ah ouais ça fait un bail ouais ah le mauvais timing de cet attraxia qui rentre dans la main un tour trop tard c'est assez de décès stable c'est de décès stable ouais ah oui alors là il faut que tu aies le reflet ou alors j'attends il copie et je tue la copie ça c'est ça c'est si tu vois une issue court terme à cette game mais je crois pas qu'on soit dans une issue court terme s'il me fait contre avant que je paye 4 je suis deck ça ce play là il est vachement bien quand t'es dans une optique un peu tempo ou t'es en train de race et qu'il reste un ou deux tours quoi mais mais là ouais là je garde fissuration pour le brise banque ou alors je fissure maintenant je fissure maintenant le brise banque allez comme ça on garde l'avantage qu'on a en carte quoi bon on essaie on est pas si mal là si on passe le tour on peut faire moissonneur copier moissonneur faut reprendre la tempo et s'il invoque d'esper on va se faire foutre mais en même temps il y a un piocher 4 à la game 1 pas obligé de repiocher à game 3 ouais mais on va aller se faire foutre quoi je pense hein gentiment j'avais bien envie d'aller me faire foutre là ah bah là je vais t'accompagner tu m'attends deux secondes comme ça on y va ensemble avec une caisse on groupe allez ça hop je me le mets derrière bah c'est perdu hein on va notre matchup on fera mieux ailleurs c'est juste perdu là bah ouais mais ouais c'est juste perdu bien joué c'était pas le meilleur matchup voilà c'est ce qu'il faut se dire bah en fait on joue un mirror avec un deck moins bien donc ça va moins bien dans le mirror après on l'a dit on a poussé tous les curseurs du standard l'idée c'est de faire un melting pot de tout ce qui se fait de bien et de le mixer meilleur deck, meilleure carte on les met ensemble bah ça marche pas toujours c'est les galactiques du Real de Madrid ils ont pas gagné la Ligue des Champions c'est ce qu'il se passe voilà Zidane, Figo, Ronaldo bah non bah ça gagne pas voilà c'était une game je crois qu'il faut donner une belle cohésion tu vois un bon brisbank avec une belle invoque d'esper ouais bien enrober voilà c'est plus sympa mais je vais jouer en premier oui alors pour tous les fans de foot je sais que le Real a gagné la Ligue des Champions en 2002 mais c'était pas l'année des Galactiques je préfère préciser là je vous attends au tournant bon on prend pas du reste il va résoudre son tour de lui tranquillou nickel ouais il était un peu battu quoi enlever Fab c'était médiocre il avait pas trop le choix ici s'il joue pas de bleu je pense que le matchup est meilleur déjà ouais il est pas un crin mais il est pas bleu mais bon je crois qu'il joue pas de bleu le coco je peux pas le certifier mais genre les Dures Mendex c'est quand même assez parlant j'ai vu des Dures des Ragdos Satraxa ouais ouais il y a plein de Ragdos Satraxa mais les Dures Mendex ça m'incite à penser qu'ils jouent Ragdos c'est pas Grixis je pense qu'on affronte un Ragdos Satraxa du coup avec grande chance et que du coup ça nous positionne naturellement mieux dans le matchup parce que nous on va dire non à ce qu'il fait enfin on va essayer quoi on enchaîne les fables j'ai déjà gagné comme ça pas mal de matchs même genre vaut mieux affronter le Mirror Atraxa que le Mirror qui n'a pas d'Atraxa je pense dans des matchups où il y a du bleu bien évidemment dommage une seule attaque de Stokun ça nous permettait de casser Atraxa tout à l'heure ouais 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 oh mardu 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 Atraxa mardu bonsoir les deux dégagent là c'est bon on se voulait ah bah voilà hop super alors mardu la théorie du positionnement de ce deck là c'est faire joujou avec Atraxa pour battre les decks blancs mais pas faire empaler par Monored et par soldat donc du coup tu joues Mardu avec des anges mais par contre tu perds contre Grixis il faut battre Grixis les gens on s'en fout de Monored pourquoi il est parti ? parce qu'il prenait Atraxa dans le pif mais il a pas vu si Kanzé l'a pas vu mais j'avais pas sélectionné le 3 il avait pas encore vu que je castais ça si je pense que si non il a vu que t'engageais 5 mana quoi j'aurais compris je crois ça veut dire que quand je caste et que je choisis le chapitre il sait déjà ce que c'est c'est sur la pile alors je sais pas s'ils voient t'accruiter de Grixis je saurais pas dire mais je vois que t'es engagé 5 mana quoi après avoir défaussé de double Atraxa mais non parce que je les engage au moment où je caste donc ça veut dire que c'est juste pendant que tu choisis il voit qu'il y a 5 mana c'est ça que je veux dire ok bah du coup Mardu c'est les bots Mardu c'est les bots ouais et c'est tout ah si je t'attraque ça oui oui donc le corbillard translation et la negate la negate la negate de toute façon ça enlève Atraxa ouais mais au même titre que droit à la gorge et tu veux juste pas qu'il la résolve je pense je pense que tu dois ça aider comme ça l'enlève Atraxa ça c'est à l'exil il peut pas la réanimer ah tu veux qu'il la ouais mais il peut réanimer la tienne ça marche pas du tout je pense il peut réanimer la note en fait il faut que tu l'empêches de réanimer Atraxa dans tous les cas il aura une Atraxa disponible c'est pas rien bah il y a encore que pas exécrable c'est lui qui commence ouais peut-être putain je sais pas quoi enlever je suis du père ouais il y a pas de tout peut-être que t'es un peu d'Atraxa et un peu de cruauté puisque toi tu vas essayer de dire non à ce qu'il fait tu peux enlever une Atraxa et une cruauté on aura peut-être dû faire ça dans le match-up d'avant d'ailleurs Fissu c'est bien ouais j'en avais quand même Crépuscule en vrai c'est vraiment ouais ouais ok ok Gadgeto t'as raison un second peut-être que c'est attends mais on est con c'est Moissonneur qui est nul non j'en cut 1 allez cut-en 1 mais on va te poser la question est-ce que tu veux pas que tout est Moissonneur dans le match-up et devenir très contrôle hum ça rend nos brisements qu'un peu moins forts mais bon il y a des évaluateurs aussi les mains avec que l'évaluateur c'est nul ouais je m'rigaine ouais là c'est pas brillant c'est vrai ah mieux dans les 20 je peux avoir une main qui me pique pas par contre oh merde oh deux fois contre un tour 1 il a pas dit bonjour en plus eh ouais on sait ce qu'il nous reste à faire du coup s'il a pas dit bonjour oh eh bien sûr on va lui dire bonjour en retour Riz Bank Riz Enchivant allez Slam une fable là like like ladder player bah il connait Maggie Zepierre donc je crois que là il va juste être quoi ? pourquoi il le fait en rituel ça n'a aucun sens bon bah on va jouer fable ah bah oui oui vous avez eu ma fable parce que là il n'aurait pas joué fable si jamais il n'était pas mec 10 de pire ah ouais ah quoi que non 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 je dis de la merde il joue pas du bleu putain on n'est pas contre gris ouais mais garder nos mec 10 de pire c'est pas mieux que jouer fable je crois pas t'as envie d'avancer là non ? c'est lui qui commence ouais c'est pas faux en fait on n'est pas au tour 5 où il peut jouer un spell de réa donc ça m'allait quoi oh je l'enlève comme si il croit que j'en ai plus ouais c'est bien ça oh et deux points de passe je crois et je l'entoure de Raphine je pense ouais qui sont les corbillards là ? comme ça là il va nous défausser attraque ça il va essayer de la réanimer tu vas faire mec 10 de pire et tu vas réanimer son attraque ça ah y'a le plan c'est bien vu ça allez c'est une douce ya fais donc oh bah voilà mais bien sûr mais bien sûr suuuu dame les gens il tente sa petite clôté c'est Valentin en forme oh non non oh non merde ah putain bah du coup il réanime pas merde c'est Valentin pas en forme du tout bah si il réanime il va lander juste il n'y a pas de jalandé non non oh bah il est fort il est fort il est costaud il avait lander il avait peut-être pas spelloria aussi on a quand même une chatte de fou parce que là on va pouvoir exiger son attraque ça ouais parce que là il faisait lander on était mort il n'y a pas de contre on peut lander ok ça mange pas de pain waouh la chance qu'on a je fais rituel comme ça la cache ah oui bah on va pas s'emmerder ici oh c'est casse table ça ah c'est très casse table c'est Laetitia Laetitia casse table ou alors c'est ce que t'as quand tu rentres en primaire un casse table ouais avec toutes tes affaires dedans bah oui avec une petite trousse je trouve d'ailleurs que les vieux cartables tu sais les trucs carrés là les Lafuma tu veux dire qu'on avait genre ouais par exemple quand on était petit quand j'y pense on dirait un mec qui porte une télé ou les DDP non mais sans déconner tu vois l'image ou pas non pas du tout un mec qui porte une télé sur son dos tu vois mais non non mais mes couilles là je suis rarement vulgaire sur cette chaîne franchement mes couilles voilà alors parle moi du mec qui porte la télé là ça peut me distraire et bien imagine genre une télé dans un carton une télé neuve tu vois et bien il la porte sur son dos et bien on dirait un gosse avec un cartable tu vois et je dis ça parce que j'ai vu une vidéo où un mec fait du monocycle avec une télé comme ça une télé géante sur son dos et pour toi il avait un cartable quoi ouais c'était un méga cartable ok ok bon on va quand même le battre parce que tu vas pouvoir copier ton évaluateur euh et j'ai enlevé ton attra non non c'est bon tu peux enlever un moissonneur tout va bien là dessus trouve trouve moi une attraque ça s'il te plaît please ouais je peux la caster ou une cruauté ça marche aussi ouais oh corbillard comme c'est rigolo pactole il faut gérer tu vois même pactole en rituel sur salle de recrutement des iatola oh mais sans déconner lui il trouve tout on trouve que de la merde mais je brise banque après on a gagné la une on va gagner la 3 et pas de galère vas-y je lance ça je brise banque je vais piocher avec brise banque ah ouais tu vas jusqu'au bout quoi bah franchement là c'est terminado si on gère pas tu veux passer un tour au cas où ouais 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 franchement ouais je veux bien passer un tour parce que si tu gères cet attraque ça on est pas mort ouais il y a chez oldred quoi à côté là on est à 7 chez oldred 5 on peut pas plus chez que brisement qu'à part l'upkeep ouais je vais voir s'il décide de childred il peut aussi décider de jouer un corbillard tuer ta fable il a lu le bruit de la 4 qui était puissant ouais ouais non non tu peux partir ok ok il fait le bon play il va copier il te met la pression oh non là il te met trop de dégâts en fait tu stabiliseras pas correctement avec oldred je prends 9 tu peux pas piocher avec ton brise-bang fallait qu'il fasse mal son tour pour nous laisser revenir fin de la fraternité est-ce que ça le recte pas un peu non pas assez non bah il est pas censé avoir autant d'avantages quoi non je crois qu'on est bien en termes de side non ouais testons je veux le battre celui-ci avant que s'il avait ce deck n'est pas un bon deck une série de de discards into réanimation on était bien quoi je vais en premier super je décurve un peu quand même ouais on décurve tout le temps dans ce deck là à cause de la mana base c'est pas grave peut-être que c'est trop ambitieux écoute allez je vais je vais acter yes oh merde c'est pas du bleu oh j'ai cru que c'était un grixis quel connard oh c'est pas grave on va on va acter une conclusion ici en gros si tu veux faire cruelty à Traxa il vaut mieux rester Rakdos et si tu joues grixis bah il vaut mieux pas jouer à Traxa je pense bon là je déroule là tu vois j'ai un petit petit tapis de jeu bien roulé je suis en train de le dérouler ouais tu peux essayer d'établir un petit plan tempo oh brise bank sur lui lance-moi dans c'est très risqué de pas tuer ton brise bank ça n'a même pas de sens fable j'enlève que recrutement je crois et je passe ici je fais corbière passe je pense corbi passe ouais c'est un peu chiant parce que tu gères pas le 2-2 mine de rien mais bon c'est la vie quoi ouais je vais laisser mettre un petit coup alors on défausse on défausse pas après on était dans le spot où on allait le tuer la game d'avant et il nous a fait double du reste donc il a fait double du reste et chapardé ouais c'était insane pitfer allons donc sandu qu'est-ce que tu nous proposes il hésite et elle va vous fatiguer non ça c'est toi ah c'est moi là ah c'est non euh mec qui sait bien mec 10 bien sûr la négate elle attrapera sa cruelty of geeks si un jour il arrive à se dépatouiller de notre corbillard il doit être content d'avoir fissuré un 2-2 sachant qu'il a pris brisement qu'une tout corbillard derrière oui il a fissuré 2-2 mais il y avait déjà le brisement donc ouais ouais non mais du coup il a encore plus puni tu as une espèce de punition supplémentaire je trouve un land ou pas ouais vas-y mais enfin dans tous les cas tu verras c'est négate up même si tu trouves ton land je pense oui c'était pas pour jeu fab c'est juste pour le trouver oui c'était pour trouver land et le land ouais 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 ok je suis d'accord bon faut pas que le deck nous cague dessus non plus mal parti je fais quoi je me tâte à le bloquer en vrai parce que de toute façon ton reflet il copie rien quoi je te donne reflet ou ouais parce que je peux piloter le corbillard bloqué tu peux piloter le corbillard bloqué j'ai négate s'il est anti-bet s'il est double anti-bet gg ouais vas-y j'aime bien faut prendre des risques là on est un peu on est un peu mal sachant qu'à trapper son 2-2 peut-être qu'il s'en fout un peu quoi négate il peut pas cut down parce qu'en réponse tu peux ah non il peut le faire en réponse à ton à ton engagement ouais mais vu comme ça passe je vois qu'il n'a rien je pense pas qu'il ait gardé cut down contre nous honnêtement hop bien ouais et il peut pas go for the throw non non t'étais bien en fait c'était assez safe comme move je pense bah fable pas de créature donc fable épouse et euh ouais je me demandais non je me demandais corbiard tu vois c'était 4 points ouais mais tu veux pas prendre le risque qu'il te réanime un truc tu vois je sais pas s'il fait oui c'est vrai qu'il va pas respecter il joue mardu donc il va juste là en fait comme depuis tout à l'heure on lui présente 2 mana je me suis dit est-ce que 4 points ah bah en plus il y a du reste et il y a du reste non non je pense pas que les 4 points étaient worse ici vas-y bah prends brise bank et pas de galère tout ce qu'il faut on pourra faire un petit token de fin de tour soit tu fais plus un token que piocher avec brise bank t'as pas non t'as raison je pense que je piocherai plus tôt moi allez je t'enlève deux cartons cimetière ah putain mais c'est horrible il va te les piquer en réponse bah c'est pas grave s'il fait ça moi ça me donne une opportunité peut-être de ah donc piquer toi à ton tour ouais ok c'est pas très grave je crois que vos deux plus banques vont s'annuler maintenant il faut juste plus les activer que ça soit de ton côté le corbillard ouais ouais pardon les deux corbillards excuse moi elle est de l'ande ça dégage ouais oh putain hé attends c'est pas mal c'est pas mal tu vas tuer son reflet c'est une bonne nouvelle déjà tu vas tuer son reflet créer un trésor attaquer on pouvait casser attraque ça si si on avait un land tu trouves un land ouais ouais mais c'est pas grave c'est pas pressé c'est pas grave donc je vais tuer son reflet maintenant je pense ou son corbillard non mais corbillard on s'en fout attraque ça on la joue à la main non en fait on check tous les deux le plan attraque ça du cimetière que ça soit lui de notre côté ou du sien et nous on joue notre attraque ça à la main ça me va comme plan là j'attaque avec ça plus de crew je préfère ouais ouais bien sûr je préfère mettre des trésors et passe turn et passe ouais l'institut le fameux l'institut pas turn 4 mana pour piocher corbillard allez s'il te plaît fais du reste mais pas pilfer ou fais rien rien j'aime bien moi après même s'il te prend attraque ça il pourra pas la réanimer c'est déjà ça la bonne nouvelle oui oh le pactolus c'est nul ça oh qui défaut ça traque ça putain en rituel il prend un mec d'isopir ici il fait l'avion quoi je pioche ou pas non je trouve un contre non tu veux essayer de trouver un contre si je trouve un contre tu fais pas attraque ça derrière bah c'est pas grave non si je fais attraque ça quand même je crois ok ok vas-y vas-y je crois je ne trouve pas de contre si ouais je faisais attraque ça quand même avec le trésor j'active pour enlever ces trucs ça va l'obliger à faire non dans tous les cas il pourra jamais t'empêcher d'activer truc en réponse sinon là si tu fais ça tu lui donnes encore deux cartes quoi et après si tu le fais à ton tour bah du coup à son tour en fait si tu le fais là il te vole la carte ensuite toi ok ça te laisse le temps de le faire à ton tour mais du coup à son tour toi ton corbillard il est pas up ok donc quand il y a deux corbillard si tu l'actives tu donnes l'opportunité à ton opo de se gaver ok ok voilà t'as raison on le bourre hein le type oh il attaque bien avec tout une bonne atraxa qui prend un bon contre-sort on en parle plus cette game qui pioche un contre-sort dans les miroirs d'atraxa vaut mieux avoir du bleu dans les miroirs de bleu vaut mieux pas avoir d'atraxa c'est bon vous l'avez la boucle est bouclée bien ouais je sais pas si je l'ai déjà dit mais l'oppo il a quand même en 25 cas trouvé 4 évoques d'esper à la une je crois que je l'avais pas dit ouais mais tu sentais quand même globalement qu'il faisait tout mieux que nous en gré que c'est ça bah 2 et 3 c'était kiff kiff et franchement juste la une on se fait exploser quoi on perd 2-0 ou 2-1 sur la game 3 de quoi on perd 2-0 ou 2-1 on perd 2-0 je crois non mais en fait globalement structurellement on voyait que lui genre il avait déroulé son plan naturel en mode tiens le petit contre-sort la petite fab le petit anti-bet le petit alors que nous en fait on prend plein de place pour un plan qui marche pas contre du bleu quoi ouais donc genre la théorie pour moi c'est Grixis Atraxa ça bat les decks Atraxa ouais mais tous les decks Atraxa ça perd contre Grixis de base tu vois ce que je veux dire je pense que dans le match ce qu'on aurait dû faire c'est surtout pas réanimer un stand sauf quand on a plus de cartes en main mais plutôt faire les effets de la saga en fait parce que si tu fais je te regarde ta main je t'enlève une évoque d'esper après toi tu fais tuto donc tu vas chercher de la value tu peux pas enlever une évoque d'esper ça enlève qu'une créature un blends au coeur ah c'est pas une carte je crois pas à vérifier mais je crois pas ah non t'as raison c'est adverse c'est créature tu peux pas enlever une évoque d'esper c'est de la merde et c'est la fin de cette vidéo non mais c'était intéressant moi je trouve qu'on a on a appris plein de choses en jouant Grixis Cruelty que tu peux pas tout mettre dans le même deck et que ça soit et que ça soit supérieur tu vois mais en vrai j'aime bien quand même je pense effectivement que si tu t'attends des Grixis t'es pas très bien dans le match up ta main à base n'est trop mauvaise par rapport à eux ou alors il faudrait peut-être un side vraiment qui attaque Grixis de fou tu vois comme ça à la une t'es meilleur contre les autres decks que juste Grixis ouais mais comment t'attaques Grixis de fou tu vois en fait tu peux pas tu peux pas attaquer Grixis de fou parce que par défaut t'as 8 cartes qui coûtent 5 ou plus et que t'arriveras pas à résoudre fonctionnellement dans le match up ils auront pas l'impact que tu veux quoi en fait faut mettre 4 Invoque Despair en side et tu vois la main à base ne les supporte pas je les décorve un peu quoique maybe attends 5 6 landes au lieu de 3 qui te permettent pas de caster ouais mais avec un petit trésor avec un petit pack tall ça se fait n'allons pas si loin allons pas si loin fin de la vidéo restons là où on est pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValperlaMagicAren AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la blé magie c'était de la blé magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis je vous souhaite nous aider 3 5 10 11 10 11 11 12 12 13 14 13 15 14 15 15 – Sous-titrage FR 2021